Générique ... Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, encore 13 personnes décédées de la Covid-19 ce dimanche. La pandémie affecte aussi les enfants et les femmes enceintes sont fortement touchées. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis en sport, Lionel Messi annonçait à Paris après ses adieux au FC Barcelone. Tout de suite, le développement. ... Commençons ce journal avec le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 3 221 tests réalisés, 433 personnes ont été testées positives. Soit un taux de positivité de 13,4%. Il s'agit de 36 cas contacts et de 397 cas communautaires. 538 patients ont été déclarés guéris. 70 cas graves sont internés en réanimation. Et 13 nouveaux décès sont déplorés à ce jour. 68 012 cas ont été déclarés positifs. Il y a eu 1 495 décès et 15 445 patients sont sous traitement. Depuis le début de la pandémie, 1 035 558 personnes ont été vaccinées au Sénégal. ... La Covid-19 n'épargne pas les enfants et certains sont dans un état grave. 15 cas ont été recensés à l'hôpital Albert Royer de Fannes et 4 parmi eux sont décédés, selon le chef de service pédiatrique Ousmane Djaï. Ces 15 enfants ont été hospitalisés pour des signes de gravité. Il y a eu 4 décès, dont 2 drépanocytaires. Les 2 autres sont des enfants qui n'avaient pas de comorbidité, mais qui avaient des pathologies très graves. Un enfant de 8 mois a également été contaminé. Et les femmes enceintes sont aussi fortement touchées par cette pandémie de Covid-19. Bon nombre d'entre elles sont admises dans les CTE suite à des complications, surtout en fin de grossesse. Des décès ont déjà été déplorés, selon le docteur Abdoulaye Diop, membre de l'Association sénégalaise des gynécologues. Il préconise l'introduction de la vaccination chez les femmes enceintes et plus de protection et de respect des mesures barrières. ... Évoquons à présent la saison 2021 du brevet de fin d'études moyennes BFM en sigle, qui a démarré ce lundi sur l'étendue du territoire sénégalais. Au total, 189 796 candidats sont en lice pour cet examen. Les candidats sont répartis à travers 1 105 centres abritant 1 232 jurys. Comparé à 2020, le nombre de candidats a connu une hausse de près de 10 000 candidats. En sport, maître Augustin Senghor, réélu président de la Fédération sénégalaise de football, ce samedi à Diamniadio, à l'issue de l'Assemblée générale élective. Sans surprise, le président sortant conserve son poste pour les quatre prochaines années avec 326 voix contre 123 réélu au premier tour. Maître Senghor décroche ainsi son quatrième mandat à la tête de l'instance dirigeante du football. Et puis Lionel Messi qui devrait arriver à Paris ce lundi après avoir fait ses adieux en larmes à Barcelone où il a fait 21 ans de carrière. La star argentine n'a pas prolongé son contrat avec l'OFC Barcelone et se retrouve donc sans club ces dernières heures. Le Paris Saint-Germain est en pôle position pour accueillir le ballon d'or. Son arrivée à Paris serait désormais une question de minutes. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada